Musique Donc aujourd'hui je suis au parc de la Vallée-aux-Loups pour voir la collection de bonsaïs du parc de la Vallée-aux-Loups du département des Hauts-de-Seine et on va rencontrer Julien qui est responsable de cette collection. Musique Bonjour Julien Salut Ravi de te voir ici aujourd'hui même si la collection est actuellement fermée au public Malheureusement Oui pour des raisons sanitaires Exactement Tu m'as accueilli aujourd'hui ici avec Franck Pizzali puisqu'on est là pour parler de le futur événement au parc floral et puis de votre collaboration puisque vous allez probablement, même c'est sûr, proposer des arbres en expo pour l'événement du mois d'octobre au parc floral Tu es là depuis combien de temps ? Alors moi je suis arrivé ici en novembre donc le poste est tout nouveau et donc je concrétise un peu ma passion ma passion parce qu'à la base je suis amateur de bonsaïs uniquement et je ne viens pas du tout du milieu article mais j'ai eu cette opportunité et du coup ça me permet de vivre ma passion tous les jours à fond Donc tu es responsable de la collection des bonsaïs du parc de la Vallée-aux-Loups Exactement Et tu es en charge donc tous les bonsaïs qu'on vient de voir y compris il y a une serre intérieure qu'on va voir, tu vas me montrer aussi tout à l'heure Pour l'expo du mois d'octobre, vous allez notamment voir de la part de la collection du parc floral Pardon, la collection de la Vallée-aux-Loups au parc floral vous verrez cet érable, cet érable palmatum qui est estimé à 78 ans Toi tu souhaitais exposer cet arbre là ? Oui tout à fait, parce que c'est un arbre qui est assez représentatif de la collection de Rémi Samson et aussi représentatif de ce que les gens ont dans leur représentation de l'arbre c'est-à-dire un arbre assez naturel et qui pousse en champ et quelque chose qu'ils ont dans leur visuel alors ça change un peu des yamadoris qu'on peut voir habituellement, des gros yamadoris c'est beaucoup plus fin mais je pense que les gens ont besoin de voir des arbres dont ils ont l'habitude Tout à fait, oui Autre arbre que vous souhaitez présenter lors de l'événement du parc floral c'est ce Goyomatsu, pain blanc du Japon pareil, qu'est-ce que tu peux me dire sur cet arbre et pourquoi vous l'avez sélectionné ? On l'a sélectionné parce que c'est un arbre qui est emblématique de la collection de Rémi Samson et que je pense que beaucoup de monde connaît l'histoire parce qu'il y a eu un premier arbre qui s'appelait la Main de Bouddha donc c'est un peu sa petite sœur et c'est vraiment l'emblème de... Petite Mouddha Petite Mouddha Petite Mouddha Exactement et donc c'est l'emblème de tout ce qui... de Rémi Samson et de tout ce qu'il a pu faire pour le bonsaï français je pense que c'est important de mettre en avant son travail de son héritage également et de l'exposer au grand public Et le troisième arbre que vous souhaitez mettre en avant lors de l'événement du Parc Floral ce sera cet orme de Chine Exactement parce qu'un orme de Chine c'est un arbre qu'on voit partout dans le commerce Souvent Ouais Très très souvent Enfin pas de cette facture Voilà exactement et on a de la chance d'avoir un très très bel exemplaire avec des grands charpentières qui sont assez vieilles une écorce qui désquamme Une belle ramification, une forme très naturelle et je pense que ça peut être un très bel arbre à montrer au public Pour représenter votre collection Exactement et je pense que les gens vont l'apprécier dans ces couleurs automnales qui sont vraiment très belles Oui c'est ce que tu me disais c'est qu'en plus avec l'expo qui aura lieu en octobre fin octobre effectivement il aura un autre aspect Exactement Notre apparence Je vous laisse la surprise Ouais rendez-vous en octobre pour voir à quoi il ressemblera Tout à fait Ça c'est une autre ambiance Alors c'est une autre ambiance et là donc c'est Ah oui oula on est dans la serre intérieure donc taux d'hygrométrie maximum Voilà là on a des arbres tropicaux Et vous avez d'ailleurs de l'espace vous avez vraiment il y a de la place il y a beaucoup beaucoup de place tout ça ça va être exploité en espace ou ? C'est un projet Ah on m'avait parlé de c'est la maison à taux Voilà exactement c'est une maison de thé traditionnelle japonaise qui pour l'instant est chez nous C'est secret j'ai pas le droit de la montrer ou je peux la montrer ? Non tu peux la montrer il avait rond au jardin Kahn Oui parce qu'elle est destinée au jardin Albert Kahn c'est ça ? Oui exactement Donc elle ne restera pas là ? Non Mais elle est construite ici ? Elle est construite selon l'architecture traditionnelle japonaise c'est-à-dire sans plus de vis Oui Mais c'est totalement ça tout simple et bien Et là sur les arbres alors quel serait je ne sais pas quel serait l'arbre ou les arbres que tu trouves un peu emblématiques de la collection des tropicaux ? On a ce ficus Oui qui est super C'est très vieux Et qui est très vigoureux Voilà exactement C'est un arbre qui vient à 100% de chez Rémi Samson En fait pour la petite histoire c'est un stagiaire qui a tressé les racines aériennes de l'arbre D'accord Et du coup cette tresse est restée Ah ok Ça doit faire une bonne vingtaine d'années qu'elle est là Ok Et voilà C'est vraiment Il y en a une autre là-bas d'ailleurs Oui exactement C'est un monde L'arbre est énorme Il est daté de 196 ans C'est un fabuleux patrimoine de pouvoir avoir des arbres comme celui-ci En tout cas il est hyper vigoureux Il pousse très fort Il est heureux ici Ça se voit là Celui-là à Spanofénia Vous voyez la collection Ah oui le Celtis Le Celtis Exactement Qui est super Il a presque 350 ans avec un tronc vraiment colossal Il doit être plus épais Ah oui Là clairement La mienne aussi Il est magnifique Il est super Là tu vois les branches Ce qui est bien aussi c'est ce qui nous permet d'expliquer comment on construit un tronc au public C'est-à-dire On voit encore les différentes Les différentes coupes Et c'est un arbre qui vient d'une petite ferme de la Chine Qui a été dégotée par Monsieur Sanson Et maintenant on a l'honneur de l'avoir chez nous C'est un... Il est super Il est super Et lui aussi il se sent bien ici parce que là il tige pas mal Oui oui Tout à fait Là on laisse tiger jusqu'à la sortie parce que celui-là il va sortir Et ensuite on va lui faire une petite taille pour bien le densifier Super Oui pour revoir les plateaux peut-être Exactement Et donc oui je disais qu'il y avait aussi ce chefflerat qui était vraiment impressionnant et tu me disais qu'à la base il y avait un tronc c'est ça ? Voilà exactement à la base au centre il y avait un tronc Ce tronc est mort et a disparu Il n'y a plus de traces d'ailleurs de ce tronc On le voit plus Il y a une pierre qui a été incrustée à la base et donc depuis les racines ont bien entrelacé la pierre Et oui comme je disais pour les autres il est en pleine forme il tige il est super bien Eh bien super Eh bien écoute Julien je te remercie Merci de m'avoir accueilli ici avec Franck et merci aussi de votre sélection d'arbres pour l'expo du mois d'octobre et on se retrouve donc au mois d'octobre pour l'exposition Bonne sa culture au parc floral avec les trois arbres que vous avez sélectionnés Et oui Tout à fait J'espère que tu seras présent Eh bien je serai là Je te remercie Julien Je suis heureux de vous rencontrer Et merci de m'avoir accueilli Je vous en prie A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501